On est au domaine La Paonnerie, donc c'est situé entre Nantes et Angers au nord de la Loire. C'est 8,50 hectares de gamay, melon, chenin. Donc c'est en bio depuis 1997 puisque mes parents étaient déjà en bio et moi j'ai repris le domaine cette année. Sur le domaine, après c'est un peu différent suivant là où c'est situé mais on est quand même sur une grosse pression mildiou en général. Après ça va dépendre un peu des années comme tout le monde et cette année par exemple il n'y a pas eu d'eau donc on est moins sur une grosse pression mildiou mais on en a quand même un petit peu toujours. Avant on commençait les traitements à trois feuilles étalées et maintenant depuis qu'on a une station météo avec une OAD, on a commencé quinze jours après, c'est-à-dire mi-mai, le premier traitement. Du coup je pense qu'on a à peu près économisé deux trois traitements grâce à cette OAD qui nous aide à gérer la pression mildiou. Après tout au cours de la saison je vais renouveler les traitements suivant le stade de la vigne mais surtout suivant les précipitations et les lessivages qu'il y aura tout au cours de la saison. Donc j'utilise plusieurs méthodes pour pouvoir réduire mes quantités de cuivre. Donc la première cette année nous c'est la station météo qui va m'aider à avoir l'humidité, le lessivage tout ça et ensuite j'utilise toujours des plantes qui me permettent de réduire la dose de cuivre par traitement. Donc j'utilise des PNPP à chaque traitement suivant différentes formes ça peut être des purins d'ortie ou des tisanes d'ortie ou des purins prêles ou des tisanes de prêles. En fait je vais osciller suivant le risque mildiou entre le purin et la tisane. Je peux utiliser aussi un petit peu de saule. Donc les tisanes et les purins, moi je pars du principe où on a tout autour de nous. Du coup je vais faire des cueillettes, évidemment pas au bord de route, dans des champs qui ne sont pas pollués. Je trouve ça en fait assez normal ou au bon sens écologique, c'est-à-dire d'aller faire les cueillettes, à la main les prendre, faire ces tisanes pour aussi justement limiter les doses de cuivre que je vais apporter. Suivant le risque mildiou et la saison, pour la quantité de cuivre métal que je vais mettre dans les traitements, c'est entre 50 et 200. Par exemple je vais commencer à 50 et je peux aller vraiment jusqu'à 200 s'il y a un gros risque mais le but c'est de toujours mettre le moins possible et peut-être retraiter une deuxième fois s'il y a un risque mais toujours à petite quantité. En moyenne je dirais que c'est à peu près 10 traitements dans la saison. J'utilise plusieurs types de cuivre. Je vais commencer suivant la saison avec l'hydroxyde de cuivre parce que c'est moins phytotoxique. Ensuite je vais mettre le sulfate de cuivre et pour finir, ça sera l'oxyde de cuivre. Pour appliquer mes préparations, j'ai un enjambeur avec six buses, une cabine qu'on partage en cumas avec cinq domaines, ce qui me permet de traiter donc six rangs en même temps et je peux régler la hauteur des buses suivant la saisonnalité, c'est-à-dire plus basse ou des buts et plus haute à la fin. J'ai la chance donc de faire partie de cette cuma avec ses cinq domaines et on va tous s'entraider en fait pour traiter. Il va y avoir comme un chemin de conduite, on va commencer par telle parcelle, puis telle parcelle, puis telle parcelle, mais ça peut être plusieurs personnes qui conduisent le tracteur dans cette volonté d'entraide. Donc pour traiter avec l'enjambeur, on va aller à peu près à 4,5 km heure et alors nous on va traiter donc les cinq domaines en même temps et à peu près sur deux jours. Donc moi, sur mon domaine de 8,5 hectares, ça va à peu près prendre entre 4 et 5 heures. Dans cette idée de gestion des risques du milieu avec le cuivre, je veux que je mets des petites quantités et du coup plus de foie, c'est vrai qu'il faut que je sois disponible, réactive et pareil pour les plantes, c'est-à-dire les cueillettes, tout ça, il faut quand même être là. Et donc ça me prend énormément de temps, mais en même temps, ça me permet de gérer le mildiou et de ne pas avoir de mildiou sur mon domaine. En tout cas, peu. Les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait s'installer en bio, ça serait de voir son voisin, celui qui est en bio ou et voir les organismes de formation et de soutien comme la CABE, le GABE pour justement aider cette transition et ne pas être tout seul. Pour moi, c'est important qu'on soit de plus en plus à passer en bio, arrêter d'utiliser les produits chimiques synthèse et essayer de respecter ce qui nous entoure pour qu'on ait un avenir durable. de la CABE, le GABE pour qu'on ait un avenir durable. de la CABE, le GABE pour qu'on ait un avenir durable. de la CABE, le GABE pour qu'on ait un avenir durable.